Bel après-midi à tout le monde. Bonjour à tout le monde, je suis un peu en retard pour mon live de cet après-midi. Alors là, je ne sais même pas si je suis en live présentement, j'espère que ça fonctionne. Alors c'est ça, un peu en retard, ma caméra ne voulait pas fonctionner. Donc c'est ça, j'ai dû faire une mise à jour de mon ordinateur. Alors me voici finalement en live avec vous, je vais attendre, voir si vous êtes avec moi. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon, on va faire un petit bilan de où nous en sommes dans cette période de confinement, de remise, je dirais, en cause de beaucoup de choses en notre vie privée, dans tout. Alors je vais voir si vous, vous, ah oui, ok, les gens arrivent. Alors bel après-midi à tout le monde, désolé du retard, c'est comme ça. Et je dis en même temps un beau bonjour aux gens qui nous écoutent sur YouTube, parce que mes vidéos arrivent toujours sur YouTube dans les heures qui suivent un live. Donc je dis bonjour aux gens sur YouTube et bien merci d'être là. Donc là je vois que Renée est là, Stéphania, Nancy, Tatiana, bonjour Tatiana, Marianne, Linda, Jojo est là. Bon alors Sylvie, Marie-Claude et c'est parti là, les gens arrivent et se connectent. Donc je vais, en attendant que vous vous connectiez doucement, j'ai réalisé que je n'ai pas mon cartable de kiné avec moi, parce que je vous ai promis aujourd'hui que nous allons tester où nous en sommes présentement, en mai 2020, suite à ce qui se passe sur Terre. Alors on va aller chercher les thèmes de où est-ce qu'on est. On va faire un petit bilan aussi de où nous en sommes, parce que il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, alors on va faire un petit tour de tout ça. Alors je vous dis bonjour à tout le monde et pendant que vous vous connectez, je vais chercher mon cartable qui est juste dans la pièce à côté. Alors voilà, je suis avec vous, j'ai un autre cartable. Alors je ne trouve pas le cartable officiel, pourtant hier j'ai sorti plein de données pour quelqu'un dedans, mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors il y a comme je dirais de la friture sur la ligne aujourd'hui, donc la caméra qui ne fonctionnait pas, le cartable qui disparaît. Alors moi ça ne me dérange pas, je suis une téméraire et une tête dure et je ne vais pas me laisser arrêter par tout ça. Pauline me dit je suis pieds nus dans le gazon sur le bord de la rivière. Ouais, heureuse pour toi Pauline, c'est vraiment je dirais l'idéal. Alors tant mieux, tant mieux. Donc c'est ça, on va faire un espèce de petit tour d'horizon. Je vais pouvoir vous lire si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Où en sommes-nous exactement? Où en sommes-nous? Ici au Québec, il y a certainement des gens d'Europe qui sont là en ligne, mais ici au Québec, on commence à parler de déconfiner lentement et sûrement. On va pouvoir aller se faire coiffer, on va pouvoir recommencer doucement à sortir. On verra comment tout ça se passe dans les faits, dans la réelle réalité. On continue d'avoir quand même beaucoup de consignes. Nous sommes quand même dans une restriction de contact entre nous avec tout ce que ça peut impliquer. Oui, bon alors il y a Caro de la France, Marianne de la Belgique, allo allo. Donc avec tout ce que ça peut impliquer. Et on va faire un petit tour de ça. C'est une période qui nous confronte à beaucoup de choses face à nous-mêmes, face à notre société, face à nos choix de société, face à la vie. Cette période de pandémie a permis de voir à quel point la nature se repose de nous avec grande joie. Cette période nous a permis aussi de voir les immenses dualités, c'est-à-dire forces d'opposition dans notre monde, s'éveiller et se confronter solidement. Donc ça, ça reste que c'est comme ça. Et je dirais que de ce que je vois, ça n'a pas l'air de vouloir baisser ces forces-là d'opposition. Moi, je le vois sur ma page privée. Ici, vous êtes sur ma page pro. Mais sur ma page privée, je me permets à l'occasion de mettre des petites publications qui font réagir, mais tellement. J'en ai mis une hier et ça fait énormément réagir. Et on voit qu'il y a beaucoup de prises de positions extrêmement fermes, avec beaucoup de réactions émotionnelles aussi qui sont extrêmement fortes. On le voit sur Facebook. On le voit sur YouTube. On le voit dans différents médias sociaux. On voit la censure faire rage. Donc certains propos ne sont plus tolérés du tout. Alors il y a plein de choses qu'on ne peut plus dire. Il y a des mots ici que je ne pourrais pas dire aujourd'hui, parce que si je l'ai dit, ça va avoir une conséquence. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être préoccupant. Dans ce qui se passe présentement sur Terre, c'est cette espèce de ligne dure du contrôle de l'information. Et ça, ce n'est jamais une bonne nouvelle. De quelque angle qu'on le prenne, quand il y a de la censure et du contrôle de l'information, bien, ça donne, qu'est-ce que ça donne? Et ça nous indique, ça nous donne de grandes, grandes clés. Alors il y a tout ça. Il y a cette soupe dans laquelle on marine tous. Cette soupe où il y a de la peur, mêlée à de la préoccupation, mêlée à de l'espoir, mêlée à regarder les nouvelles et essayer de voir, mon Dieu, comment tout ça va se terminer. Il y a des mouvements sociaux qui se passent partout sur Terre. On ne le voit pas dans les médias traditionnels. Il y a des grandes manifestations dans plein, plein, plein pays présentement. Donc, I, la soupe est sur le feu et le feu est à Aïe. Et ça bouillonne et ça déborde et ça fait des éclaboussures et ça nous met, nous, qu'on le veuille ou pas, qu'on s'en rende compte ou pas, ça nous met dans une pression énergétique. Ça nous met dans une pression qui est là tout le temps parce que cette tension sociale, elle est planétaire. On n'est pas dans une tension sociale d'un quartier. On n'est pas d'un cadre de profession. On est dans une grande tension planétaire. Et ça nous impacte bien évidemment. Et là, je vais vous amener aujourd'hui des outils, je vais vous amener des attitudes, je vais vous proposer des pistes de réflexion et pour venir s'installer dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus à de l'alignement, dans notre verticalité et dans notre centre. Donc, il y a deux endroits où on devient plus solide. C'est quand on est dans notre centre et quand on est vertical. Et tout ça nous propulse et nous amène vraiment dans quelque chose qui pour moi est très, très, très important, qui est notre grande et infinie capacité à nous élever. Et je crois que ce qui nous est demandé présentement dans ce qui se passe, ce qui nous est demandé, c'est de nous élever, de nous élever pour soi-même, à l'intérieur de notre être, de s'élever dans nos communautés et où on doit venir, à mon avis, installer beaucoup, beaucoup plus de respect, de bienveillance et d'écoute. Parce que les guerres de clans font rage sur Terre présentement avec des prises de position très rigides et qui ne peuvent amener qu'un éveil, je dirais, des forces contraires. Donc, tout ce à quoi on s'oppose avec force crée un mouvement contraire. C'est une loi biodynamique. C'est une loi physique. Pour que les choses deviennent plus fluides, plus ouvertes, nous devons, nous, devenir plus fluides, plus ouverts. Et c'est là que je veux vous ramener aujourd'hui, c'est dans votre, notre, infini pouvoir de création et de manifestation à l'extérieur de nous. Parce qu'on n'est pas les témoins baïonnés de cette pièce de théâtre. On n'est pas sans pouvoir. On n'est pas là prisonniers. Nous sommes plutôt dans l'illusion d'être prisonniers. Et ce que je vais vous inviter beaucoup, beaucoup à faire, c'est de conscientiser à quel point votre attitude intérieure, vos pensées, vos actions et vos gestes à tous les niveaux ont un grand, grand impact sur ce qu'on vit présentement sur Terre. Donc, c'est là qu'on va aller aujourd'hui. Le thème, vous vous souvenez du thème de notre année, on est allé en janvier, que je ne savais pas du tout dans quoi nous étions pour nous embarquer. On a testé ensemble, j'ai testé, mais en me connectant à vos inconscients, qu'on arrivait dans une année 2020 où les grands, grands thèmes de l'année étaient arrêtés de se mentir et donner de l'amour. C'étaient nos grands thèmes. Alors, comme j'ai dit dans ma vidéo d'à peu près un mois, que si vous ne l'avez pas vue, elle est là dans mes vidéos sur Facebook et sur YouTube, où j'ai fait le bilan de la situation à tous les niveaux de lecture. Et bien, ce niveau-là qui s'appelle arrêter de se mentir et donner de l'amour est essentiel. Et il faut le garder en tête parce qu'on vit dans quelque chose présentement qu'on pourrait apparenter à quelque chose qui pourrait être mensonger jusqu'à un certain point, selon le point de vue, selon le niveau de lecture. Nous pourrions, nous, nous mentir beaucoup dans nos réactions ou non-réactions par rapport à ce qui se passe sur Terre présentement. Et bien, donner de l'amour, c'est donner de la compassion, c'est donner du respect, c'est donner de la patience et c'est donner beaucoup de latitude aux autres dans leur capacité et de vivre ce qu'ils ont à vivre et d'exprimer ce qu'ils veulent bien exprimer. Et présentement, ceci n'existe pas. Ou très peu. Bien oui, ça existe. Donc, je ne vais pas trop faire d'exagération. Oui, ça existe. Mais je vois beaucoup de grands débats et d'idées. Je vois beaucoup d'impatience. Je vois beaucoup de non-respect dans les idées des autres. Je vois beaucoup de « Mais comment ça se fait que tu penses ça? Puis tu n'as pas d'allure? » Puis papa, puis papa. Et moi-même, des fois, je peux tomber dans quelque chose qui ressemble à ça. parce que la charge planétaire est forte présentement et ça va nous prendre beaucoup de force intérieure dans l'alignement qu'on veut tenir pour ne pas être happé dans les égrégores qui sont les immenses énergies qui s'affrontent présentement sur Terre. Donc, venir s'installer dans quelque chose qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup plus au point zéro va devenir important. Il y a deux semaines, à peu près, j'ai testé avec mes étudiants qui avaient, et moi, j'avais ça aussi, j'avais à ce moment-là beaucoup de symptômes d'inflammation. J'avais tout le temps l'impression que mon corps était en train de brûler. J'avais les mains qui étaient bouillantes, les mains chaudes. Ça m'arrive encore, j'ai encore de ces symptômes-là. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez peut-être venir me dire dans les commentaires. Est-ce que vous sentez ça présentement? Des symptômes un peu d'inflammation, de chaleur, de mains chaudes, de pieds chauds, de corps chauds, les muqueuses chaudes. Moi, j'avais les lèvres qui me brûlaient tout le temps, tout le temps. Et alors, j'ai été curieuse avec mes étudiants en kiné. Et j'ai fait un espèce de sondage. Et dans les 25 étudiants que j'accompagne cette année, il y en avait 18 qui avaient des symptômes de chaleur, de brûlure, d'inflammation articulaire, d'inflammation. Alors, voyez si ça vous parle. Et je me suis dit, est-ce que ça serait intéressant de voir de quoi ça parle, cette espèce d'inflammation qui pourrait être là. et j'ai sorti en kiné trois données. Donc, ça testait, j'ai besoin de combien de données, j'ai besoin de trois données, je me suis penchée sur les inconscients, tout le monde. Et ça disait, les trois données qui sont sorties pour accompagner ce processus d'inflammation-là. Bon, alors voyez-vous, là, vous êtes plusieurs à me confirmer. Oui, chaleur, inflammation, j'ai toujours chaud. Oui, chaleur, douleur incroyable, inflammation, oui. Bon, alors voyez-vous, je pense que ça va être très intéressant aujourd'hui que je vous partage. les données que j'ai sorties à mon groupe. Alors, comme je vous disais, ces trois données, la première donnée qui est sortie est seule, le mot seule. La deuxième donnée est peur de l'abandon. Et la troisième donnée est manque de joie. Vous ne trouvez pas que ça peut ressembler à un état de confinement. Seule, peur de l'abandon et manque de joie. Parce qu'on a beau entretenir la joie de notre cœur, quand on ne voit pas les gens qu'on aime, quand on ne fait pas ce qu'on aime faire, quand il y a plein de limites partout, ça peut faire ce que ça fait. Donc, les trois données qui parlaient d'inflammation, puis là, je vais aller plus loin et vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai la joie dans mon groupe de kiné d'avoir un acupuncteur. Et là, on a pu aller lire la symbolique et je vais vous le partager. Donc, seule, peur de l'abandon et manque de joie. Et ce qu'on a réalisé, c'est que tout ça était en lien avec un mouvement de changement de saison qui n'arrivait pas à se faire. Parce que quand on est dans l'hiver, on est dans une énergie de retrait à l'intérieur de soi, un peu dans la caverne. Et là, bon, c'est OK. Alors ça, c'est l'hiver. Puis là, qu'on finit l'hiver, bon, c'est un moindre mal, peut-être jusqu'à un certain point. Ou du moins, quand il fait froid, gris, venteux, moins envie de sortir. Mais avec le beau temps qui s'est pointé le nez depuis quelques semaines, avec les bourgeons qui sortent, avec les fleurs qui veulent pousser, le mouvement de vie veut monter. Comprenez-vous? Le mouvement de vie veut s'exprimer. Mais comment voulez-vous que ce mouvement de vie s'exprime quand on est confiné? Et ce que l'acupuncteur m'a expliqué, c'est que là, on arrive dans une énergie de bois en médecine chinoise. Et que l'énergie du bois, c'est la plante qui va monter vers le soleil. Et que ça, ça crée énormément de chaleur. Vous comprenez, c'est l'énergie du soleil qui appelle la plante à monter, à monter, à monter vers lui. Et que là, nous, dans notre période de confinement, ce chaud-là qui veut s'exprimer ne s'exprime pas aussi bien que quand on sort, on va sur les terrasses, on va manger avec des amis, on fait du vélo, on fait des parties, on rit, on plante nos jardins. Voyez-vous, on n'est pas là-dedans, là, présentement. On est dans autre chose. Donc, que ce mouvement-là, qui est comme bloqué à l'intérieur de nous, donc crée un feu intérieur au lieu d'un feu exprimé. Et que ça, ça crée tous ces symptômes d'inflammation-là. Donc, ce qui est là en début de ligne, si vous voulez, c'est le sentiment de solitude, le sentiment de peur de l'abandon. Genre, est-ce que la société m'abandonne? Est-ce que la vie m'abandonne? Il y a beaucoup de détresse présentement, là, pour beaucoup de gens à plein de niveaux, que ce soit des pertes de revenus, des pertes d'entreprises, les gens qui sont en détresse psychologique, les gens qui ont déjà des problèmes de santé mentale. Wow! C'est gros de vivre ce qu'on vit. Donc, seul, peur de l'abandon et manque de joie, associé à ce qui se vit dans une période de printemps où tout ce qui veut s'exprimer aurait besoin s'exprimer, bien là, ça ne se fait pas. Donc, ça nous crée un grand, grand, grand feu intérieur. Et ça, c'est la vision chinoise. Ce qui m'explique, c'est comme si ça crée un marécage à l'intérieur de nous. Donc, ça crée de la stagnation. Et pour défaire cette stagnation, nous devons, nous, bouger et se forcer à sortir. Là, c'est le fun. On va déconfiner lentement et sûrement. Mais présentement, ce qui a besoin de s'exprimer, c'est sortir, marcher, faire du vélo, faire du jardinage, s'intéresser à des nouvelles choses, prendre des cours, créer un mouvement intérieur et extérieur afin que ce feu sorte. Je connais beaucoup de gens qui sont en confinement présentement et qui ne sortent pas, ou peu, très peu. Il s'est installé, qu'on le veuille ou non, une forme d'apathie, une forme de ralentissement intérieur de nos goûts, de nos envies. Je parle à beaucoup de gens, on me partage beaucoup de choses. Plusieurs me disent « Je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais pas où je m'en vais. Je ne sais pas ce que sera l'avenir. Je n'ose même pas faire des projets. » On est là parce qu'on nous parle d'une deuxième vague. On nous parle de plein de trucs qui font qu'on n'est pas sûr que la vie va vraiment reprendre son cours. comme on en aurait besoin pour que ça se mette à circuler. Alors ça, c'est clair que ça joue. Donc, le conseil est de sortir, de bouger, de vraiment faire évacuer cette stagnation et cette chaleur afin que nous soyons des belles plantes qui puissions fleurir et s'exprimer avec ce soleil-là qui nous appelle avec le printemps qui est là à notre porte. Donc ça, c'est aussi une dynamique qui se joue en cette période de pandémie. Caro me dit « Et la montée de Schumann ? » Bien évidemment. Donc, ça fait des années, moi, que je vous parle de la fréquence de Schumann qui monte, qui monte par vagues, pas toujours hautes dans le plafond, mais par vagues et avant-hier, oui, avant-hier, parce que les données sont prises en Russie, mais avant-hier en Russie, on est monté à 110 Hertz. C'est énorme. C'est énorme. Notre corps est habitué à du, à peu près, 8 Hertz. Donc, quand on est rendu à du 110 Hertz, wow! Et moi, quand ça monte à ce point-là, je fais toujours des publications et je demande aux gens comment allez-vous s'abrasser dans la cabane parce que ce marécage-là qui est déjà là parce qu'on est en confinement nous brasse encore plus. Alors, voyez-vous comment il y a des choses qui se passent présentement dont on ne parle pas nécessairement aux nouvelles, mais qui agissent profondément sur nous dans cette période de grande transition planétaire. J'ose dire ça. Dans cette période de grande transition planétaire parce que je crois que c'est ça qui est là. Nous sommes dans un temps que nous avons attendu pour plusieurs. J'ai des petits troussières. Alors, on est dans un temps qu'on a attendu pour plusieurs depuis longtemps. Un temps où plusieurs se sont préparés en sachant que c'était pour arriver et là, nous y sommes. Nous sommes dans ce temps. Nous sommes à cette époque où il y a des choses réelles qui se passent, visibles. Il y a des choses réelles, invisibles qui se passent et que nous, on va devoir se mettre à avoir la vision la plus large, la plus claire. Je dis beaucoup à mon groupe d'âmes que j'accompagne présentement en privé qu'on est à une période où il faut ouvrir nos œillères, ouvrir, 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 ouvrir pour voir ce qui est là. Et ce qui est là, c'est difficile à savoir parce qu'on vit dans un monde où la désinformation est reine, maîtresse. Il y a des gens qui s'amusent à faire de la désinformation pour le plaisir. Il y a des gens qui désinforment parce qu'ils ont des intérêts à désinformer et il y a des gens qui désinforment parce qu'ils ont plein de bonnes volontés et qu'ils ne savent pas que ce qu'ils propagent n'est pas la vérité. Donc, on est vraiment dans notre thème « Arrêtez de se mentir » de cette année. Donc, nous sommes appelés à se recentrer beaucoup, 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 à lire entre les lignes de ce qui se passe afin de s'amener lentement et sûrement dans cette période de montée de fréquence qui est incontournable. Et quand on a peur et quand on est terrorisé, et quand on suit à la lettre tout ce qui peut être indiqué dans le grand courant mainstream, nous sommes limités dans notre champ vibratoire. Donc, l'idéal, comme je vous l'ai dit depuis le début, j'ai commencé début mars à vous le dire, fermez votre télévision, fermez vos radios, occupez-vous de votre intérieur, occupez-vous des gens que vous aimez, allez dehors et montez votre tour. Montez vos fréquences à vous par vos attitudes, par vos actions. C'est le grand pouvoir que vous avez, l'infini pouvoir que nous avons tous. Donc, et ce qui se joue présentement aussi et qu'il faut vraiment nommer, c'est que nous avons tous un cerveau reptilien. alors, on a le cortex, on a notre cerveau qui réfléchit, on a aussi notre cerveau émotionnel, avec le système limbique, avec toutes les émotions et tout ça, et on a un cerveau reptilien qui, lui, nous amène dans nos mécaniques de survie. Et quand le cerveau reptilien s'active, c'est-à-dire dès qu'il y a danger de mort, le cerveau reptilien part, c'est sa job. S'il y a un danger de mort, réel ou faux, mais perçu, le cerveau reptilien prend le dessus. Et ce qu'on sait par les études en neurosciences, c'est que quand le cerveau reptilien prend le dessus, le cortex n'arrive plus à fonctionner. Alors, le grand thème à sortir de notre vie présentement est la peur. et la peur de la mort pour les êtres humains parce que nous vivons dans un corps de mammifères. Nous sommes de grands êtres infinis et immortels qui vivons dans un corps de mammifères réduits et mortels menés par les cerveaux. Et quand le cerveau capte une peur et surtout une peur de mort qui est la grande peur du mammifère, on n'arrive plus à réfléchir. pas du tout. On fait un, un, un. C'est là qu'on voit toutes sortes de comportements présentement sur Terre qui sont plus ou moins rationnels, plus ou moins intelligents. Pas dans le sens que les gens ne sont pas intelligents, mais c'est qu'ils n'arrivent plus à réfléchir parce qu'ils ont trop peur. Et quand ce cerveau reptilien prend le dessus, c'est fait. c'est fait. On rentre dans des peurs et dans des réactions qui sont viscérales, qui sont automatisées et qui sont aggravées quotidiennement par les décomptes de mort qu'on nous annonce à grand coup de centaines ou de cinquantaines ou d'hospitalisations. Alors, on nous rince la tête avec ça. Et moi, j'ai étudié beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les médias. j'ai étudié en communication, j'ai étudié en relations publiques, j'ai commencé une maîtrise de doctorat, une maîtrise plutôt en désinformation des médias. C'est mon data. Et je sais que présentement, ce qu'on nous donne nous impacte à différents niveaux et c'est très, très, très profond. Et quand on entend toujours la même nouvelle qui revient, qui revient, qui revient, le cerveau est imprimé de ça. Et ça crée vraiment un impact réel dans nos échanges biochimiques. Donc, ça aussi, c'est très important à conscientiser et à comprendre que quand il y a une peur de mort, c'est fini. C'est fini. On est paralysé. Donc, sortir de ça dans la période de déconfinement va être tout, 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 tout un apprentissage pour beaucoup de gens de désapprendre. Moi, j'ai vu ici dans ma rue dimanche matin, passé, pas un chat, dans mon quartier ultra résidentiel, pas un chat dimanche matin sur la rue. J'ai vu une maman avec son petit garçon, tous les deux avec un masque, marcher sur la rue, prendre une marche le dimanche matin dehors, avec un enfant, avec un masque. Et je ne la blâme pas, la dame, mais c'est un résultat de cette peur-là qui est instillée quotidiennement. et tout ça fait que nous avons un travail de recadrage à faire. Un grand travail de recadrage dans arrêter de se mentir, dans donner de l'amour à cette femme-là qui passe sur la rue avec son enfant, les deux avec un masque, parce qu'elle a peur et elle veut sauver son enfant, elle veut se sauver la peau. Et si moi je la juge et que je la critique, même dans ma tête, je nuis à la soupe cosmique dans laquelle nous sommes. Et c'est là que donner de l'amour, on commence à le comprendre. C'est dans donner de l'amour aux gens qui n'ont pas la même opinion que nous, donner de la patience et de la tolérance aux gens qui ne pensent pas comme nous, parce que tant et aussi longtemps qu'on va s'opposer et qu'on va juger et qu'on va condamner, on va nourrir le mouvement de fermeture et de dualité et de la pièce de théâtre dans laquelle on est présentement. Alors ça sera à nous de voir quelle contribution on veut être à ce monde en grand changement, quelle contribution on veut réellement mettre, quelle est la couleur de la chose qu'on veut mettre, que ça soit dans un commentaire Facebook, que ça soit dans un commentaire à un membre de notre famille, que ce soit un jugement sur quelqu'un qui passe dans la rue. Cette peur viscérale qui habite tant d'êtres humains présentement est une peur, comme je vous l'ai dit, viscérale, automatique, qui empêche les gens de réfléchir. Donc, à moins d'avoir fait énormément de réflexions sur le sujet depuis des années, d'avoir pris d'un recul depuis longtemps, la majorité des gens vont réagir à tout ce qui se passe présentement. Ça ne peut pas faire autrement. Alors là, c'est ça. Respect pour tous. Respect. Parce que, et je l'ai mis sur mon groupe Facebook et j'en mettrai sur ma page, ici où vous m'écoutez, des témoignages de gens qui ont vécu des morts imminentes et les gens qui ont vécu des syndromes de morts imminentes disent que la vie, c'est de l'autre côté. Que la grandeur que nous sommes, c'est de l'autre côté. Que la beauté que nous sommes, c'est de l'autre côté. Et qu'ici, on est infiniment réduit et infiniment limité dans la grandeur que nous sommes. Je vous rappelle, pour s'il y en a ici qui ne m'ont pas déjà entendu raconter cette histoire-là. Je vous rappelle de ma tante Gabi qui est morte et qui a quitté son corps. Et en haut, quand elle a vu tous ses enfants à terre, elle avait cinq enfants, elle a vu ses cinq enfants à terre qui pleuraient autour de son corps mort dans sa cuisine, elle a dit non. Et quand elle a dit non, elle est revenue. Et quand elle est revenue, elle est revenue, elle nous le racontait. C'est comme si elle était immense et qu'elle était revenue dans un corps qui était trop petit pour elle, qui était froid et qui était mouillé. Elle disait, c'était comme rentrer dans un gant trop étroit, froid et mouillé. C'est de l'autre côté que la grandeur que nous sommes se vit réellement. Donc, s'informer beaucoup sur les témoignages des gens qui vivent des syndromes de morts éminentes nous démontrent à quel point la mort est presque une naissance et que la naissance est comme une mort et que c'est des cycles de vie et de mort et de dédramatiser parce que nous sommes infinis, nous sommes immortels et ici, c'est une fraction de la pièce de théâtre dans laquelle nous sommes actifs. Donc, se rappeler, peut-être pour désactiver tout ça. Donc, je regarde, il est rendu quelle heure? Très bien. Alors, voilà. Donc, on est dans cette dualité-là. On est dans cette attitude-là et c'est à nous de venir se placer à l'intérieur de nous le plus au point zéro. Alors, le point zéro, vous le savez, c'est mon dada. Le point zéro, je l'enseigne depuis 20 ans. Je vous rappelle que tout l'enseignement du point zéro vient nous dire, je prends une polarité négative, je la colle sur une polarité positive et je fais le point zéro. C'est-à-dire que je ne prends pas position et il n'y a pas rien qui est mieux que l'autre. C'est la polarité positive collée sur la polarité négative qui va créer la pulsion de vie. C'est ça. C'est ça. C'est dans ça. C'est dans cette soupe de pièces de théâtre-là qu'on vit. On nous a enseigné pendant des années, penser positivement. Vous allez créer ce que vous voulez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'ai demandé à des millions de personnes qui m'ont dit « Non, c'est vrai que je fais des belles intentions positives depuis tant d'années pour telle affaire et non, c'est pas arrivé. » C'est pas arrivé parce que ça nous polarise dans quelque chose. Et le but présentement, surtout dans cette pièce de théâtre, le but n'est pas de se polariser dans rien. Ni dans le bon, ni dans le pas bon, ni dans le positif, ni dans le négatif. Présentement, notre but, la plus grande porte de sortie qu'on a, c'est de tout mettre ça au point zéro. Solide. Mettre notre tête au point zéro, mettre notre cœur au point zéro, mettre la pièce de théâtre au point zéro. Les lumières dans nos maisons, pour qu'elles s'allument, on doit brancher le fil positif, le fil négatif, et on doit les mettre à la terre. S'il n'y a pas de mise à la terre, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Donc, mise à la terre, positif, négatif, les trois ensemble, lumière s'allume. Comprenez-vous? C'est là qu'il faut se mettre. Il faut se mettre dans je regarde la polarité positive, la négative, je me ancre solide dans la terre parce que, surtout avec le Schumann qui fait des ouhou de 110 Hertz, on a intérêt à être solide dans nos bâtiments. Pour celles et ceux qui connaissent les tapis de Hurting, c'est le temps de vous asseoir sur vos tapis de Hurting. C'est vraiment le temps. Moi, le mien, je vous le montre, je suis assise dessus tout le temps. Voilà, tapis de Hurting. Alors, vous trouvez ça sur Hurting.ca. Hurting.ca, vous avez une façon de vous mettre une mise à la terre en tout temps. C'est extraordinaire. Et ça, ça va vous faire votre pôle de mise à la terre. Et après ça, le point zéro, on met nos situations au point zéro. Donc, on entend quelque chose aux nouvelles qui nous dérange. Alors, on dit, disons que ça nous dérange beaucoup, on dit, je commande que la charge magnétique positive, peu importe c'est quoi. Alors, je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de cette chose qui me dérange s'installe maintenant. Je commande de mettre cette chose, peu importe, je vous dis, ça fait n'importe quoi au point zéro maintenant. Dans mon groupe de hans présentement, les gens mettent leur douleur au genou au point zéro, la douleur s'en va, les gens mettent des situations au point zéro, les situations se calment et moi, je me dis, et si nous étions de plus en plus, de plus en plus à mettre la pièce de théâtre, planétaire au point zéro. Si on pouvait, si on faisait un mouvement de tous nous autres qui sont là en ligne présentement, tous ceux qui vont écouter la vidéo sur YouTube, tous ceux à qui vous allez pouvoir le partager, à vos amis à qui vous allez pouvoir en parler, est-ce que vous pourriez pas, on pourrait pas tous se mettre ensemble et décider de tout mettre ça au point zéro, que ça soit quelque chose qu'on entend aux nouvelles, que ça soit un dirigeant politique qui nous fait réagir, que ça soit quelqu'un qui nous fait réagir, que ça soit n'importe quoi. C'est là qu'on est rendu. Parce que pour sortir du mensonge, on va le mettre au point zéro, ce qui va nous permettre de donner l'amour qu'on a besoin de donner à la situation, aux gens, à tous. Donc, alors, la recette, s'il y a quelqu'un qui peut l'écrire ici, qui est habitué à ma façon de le nommer, c'est je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de telle affaire, émotion, situation, douleur, événement, s'installe maintenant. Je commande de mettre cette situation, événement, douleur au point zéro maintenant. Neutralisez-moi la soupe dans laquelle on baigne présentement. Sortons de cette polarité de fou. Et la recette que je vous donne présentement, comme une recette, qui dit je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative s'installe maintenant, c'est d'une grande et d'une infinie puissance. Donc, si nous sommes beaucoup, 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 pouvez-vous, belga, écrire la phrase du point zéro? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, qui pourrait l'écrire, la phrase, pour les gens qui sont en ligne, qui puissent la voir, et après ça, je l'écrirai moi. Je vais prendre un petit berger d'eau. Donc, voilà. Je crois que c'est notre solution présentement. Arrêter l'opposition, arrêter la guerre, arrêter les chicanes de clochers, arrêter de qui a tort, qui a raison, et rentrer dans le respect de la différence de pensée. Tout un défi. Et ça, ça fait partie de notre grande étape. Vous vous souvenez, je vous avais raconté à un moment donné dans un live qu'une de mes clientes en hypnose m'a dit, il y a cinq ans à peu près, la Terre est en quarantaine. Et la quarantaine va se lever quand la conscience des gens sera montée. Je crois profondément, présentement, suite à tout ce que j'ai pu vivre, expérimenter dans ma vie, je crois présentement que le point zéro, le respect, les différences, le non-jugement sont nos grandes clés pour sortir de la quarantaine. Et c'est pas pour rien que nous sommes en quarantaine, présentement, comme une quarantaine qui dure depuis beaucoup plus que 40 jours, mais nous sommes comme en quarantaine, on déconfine doucement, organisons-nous pour qu'il n'y ait pas de reconfinement. Organisons-nous pour que la fréquence qu'on va émaner chacun chez soi fasse. La différence ait un impact dans cette soupe dans laquelle on marine. Bon, il y a Cynthia Lavoie qui vient d'écrire la phrase, il y a Ginette Dubois qui vient d'écrire la phrase, il y a Diane Coutellier qui l'a écrit, il y a Nancy Spratt qui l'a écrit. Alors, merci, ma gang, vous êtes super fine. Marie-Claude aussi l'a écrit. Alors, si vous voulez, prenez-la en note et vous allez pouvoir l'installer et l'appliquer dans votre vie et la mettre à toutes les sauces parce que ça fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. Et à ce moment-là, on pourra vivre cette montée de fréquence parce que c'est ça que la Terre vit présentement. La Terre vit une immense montée de fréquence. Nos pensées de peur nous empêchent de prendre la vague. Nos pensées de jugement envers les autres nous empêchent de prendre la vague. Toutes nos pensées d'opposition et de colère nous empêchent de prendre la vague. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de raison présentement de faire certaines actions sociales. mais moi, je me dis laissons aux gens à qui c'est la mission faire les actions sociales qui ont besoin de se faire. Moi, ce n'est pas ma mission. Certains d'entre vous, ce n'est pas votre mission non plus. Le but, ce n'est pas de sortir dans la rue pour tout le monde. Le but, c'est de tenir une fréquence qui est haute. C'est ça qui est le plus important présentement. Alors voilà, je regarde l'heure. Alors, je vous sors les données de notre étape présentement. À quelle étape sommes-nous et où est-ce qu'on va s'installer pour rayonner le plus de respect possible, le plus de points zéros possibles, mais en même temps le plus de détermination possible dans le monde qu'on veut créer. Parce que ça, ce monde-là, c'est nous qu'on va le co-créer en mettant le plus de points zéros dans toute cette sauce-là. Alors, on y va. Alors, je vais me brancher à l'inconscient de tout le monde qui est en ligne, à l'inconscient de tout le monde qui sera en ligne. Le temps n'existe pas. On y va. Et je vais demander j'ai combien de données à sortir aujourd'hui pour comprendre notre thème précis, notre sous-thème. On est toujours dans notre grand thème d'arrêter de se mentir et donner de l'amour. Mais le sous-thème de mai 2020, quel est-il? Alors, on y va. Alors, je vais me centrer. J'ai besoin de combien de données pour comprendre le sous-thème présentement de l'époque qu'on vit sur Terre? Un, deux. J'ai besoin de deux données. La première donnée, on y va. Un, deux, oui, un, deux, trois. On est dans la section émotions. Un, deux, six, vingt, sept, cinq, trois, trois, quinze pages, quinze. On y va. Est-ce que c'est là? Ici, oui, c'est un, deux, trois. Ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, un, deux, trois. Oui, je vais juste vérifier parce qu'on est beaucoup. Alors, quand je rentre dans l'inconscient de autant de gens, je dois vraiment me contre-vérifier. Je recommence. Ce n'est pas ça précisément. Je peux avoir une donnée plus précise. Alors, je redis à haute voix. Toujours, c'est comme ça mon chemin en kiné. Je redis toujours à haute voix ce que je cherche. Alors, je cherche à aller chercher le sous-thème précis de maintenant qui va en dessous de « Arrêter de se mentir et donner de l'amour. » On y va. Un, deux, oui. Un, deux, trois. Oui, un, deux, dix. C'est la page qu'il y a. Parce qu'il y a juste une page avant. C'est pour ça que je n'étais pas là. Un, deux, trois. Ici, oui. Vous ne pouvez pas croire qu'est-ce qui est là. Je reviens avec le mot « mentir ». Comprenez-vous? Je crois que nos inconsciences sont en train de nous rappeler à quel point présentement le mensonge n'a plus sa place dans la pièce de théâtre terrestre. Je reviens avec « mentir ». Alors, le sous-thème d'Arrêter de se mentir, c'est « mentir ». Alors, on va aller voir la deuxième donnée. La deuxième donnée, on y va. Oui. Trois. On revient dans l'émotion toujours. Un, deux, huit, dix, vingt, trente, vingt, t'es un, page 21. Et j'ai le mot « seul » qui ressort, encore une fois. Donc, « mentir » et « seul ». Écoutez, là, c'est ça, là, c'est les mêmes mots que je vous ai donnés tantôt. « Seul » pour l'inflammation. « Mentir » qui est notre thème de l'année. Et si on comprenait que la grande étape dans laquelle nous sommes était une étape où les mensonges doivent arrêter. Les mensonges qu'on se fait, les mensonges qu'on fait aux autres, les mensonges qu'on nous fait. Et que peut-être, et que surtout, l'autre lieu où nous sommes présentement, c'est sortir de la solitude. C'est-à-dire de s'unir, c'est-à-dire de se réunir, comme on fait l'après-midi. Et d'être ensemble, comme dans le mouvement que j'ai parti il y a quelques années, qui s'appelle « S'élever ensemble », je crois que c'est se regrouper. Alors, qu'est-ce que vous diriez que nous tous qui sommes là en ligne, et tous ceux qui verront la vidéo, on se mette ensemble, hein, dans l'énergie, et qu'on fasse une grande intention que le mensonge arrête. Qu'on fasse une grande intention au point zéro, que les mensonges sortent. Et qu'on puisse débuter sur Terre une ère qui n'est pas menée par l'argent, par des trucs qui sont un petit peu en dessous et qu'on ne nous montre pas. Donc, les mêmes données ressortent. Que voulez-vous? Mon cartable a cette épaisseur-là. Il y a des milliers de données, il y a des centaines de pages, et j'arrive à mentir, et j'arrive à seuls. Alors, on est exactement à la même chose. Mireille Simard me dit « Vous sortirez de l'illusion que nous sommes seuls? » Exactement, Mireille. Ça, c'est certain. Ça, c'est un très, très grand mensonge. Donc, yes, merci Mireille de ton niveau de lecture. C'est très, très, très important. Parce que ça, c'est une chose que je vous ai partagé beaucoup dans les groupes AM, avec mes étudiants, dans Cœur Conscient, dans beaucoup de mes lives. Que la pièce de théâtre, présentement, qui se vit sur Terre, est une grande illusion. On est déconnecté de qui on est profondément. Et que oui, peut-être que mensonges et seuls, collés comme ça, veulent venir nous dire aussi que, comment je vais vous dire ça, de réaliser profondément, dans chacune de nos cellules, qu'on n'est pas seul. Et qu'on est unis. Et que toute cette expérience se co-vit, hein, tout le monde ensemble. Je vais juste voir, oui Mireille, merci de ton commentaire. Yes, Mireille. Oui, c'est ça. Alors, tous unis ensemble, me dit Jean-Pierre Moisan. Poser une question pour préciser quel mensonge, me dit Nicole Bérubé. Écoute, Nicole, qui est une de mes anciennes étudiants, donc elle sait comment que ça marche, la kiné. Je vais demander, Nicole, est-ce qu'on a besoin, est-ce que ça serait pertinent, et puis vous allez voir comment ça marche en kiné, c'est vraiment le fun. Alors, on va demander, est-ce que ça serait pertinent de savoir le plus grand mensonge, oui, ça atteste que oui, que le plus grand mensonge, on pourrait trouver, oui, ça atteste que oui, qu'on pourrait aller chercher le plus grand mensonge. OK, on va aller voir c'est quoi, OK. Cathy Simard dit, je commande le point zéro sur les mensonges que les gouvernements nous font actuellement, ça pourrait être ça. Mais le mieux, Cathy, ce serait, je commande que la charge magnétique positive, correspondant à la charge magnétique des mensonges qui nous sont donnés, s'installe maintenant. Je commande le point zéro sur les mensonges, ça pourrait être ça. Et là, il y a tellement de niveaux de mensonges qu'on ne sait plus où regarder. Donc, on va aller demander, comme m'a suggéré Nicole, on va aller demander la catégorie de mensonges peut-être sur laquelle on doit le plus porter notre attention présentement. Donc, on y va. Alors, je m'en vais dans l'inconscient de tout le monde, me lier, me relier à l'inconscient de tout le monde. Après ça, je me détache de vous et je vais vous demander un truc. Quand on va fermer le lèvre, je vais vous demander de vous détacher de moi. Parce que moi, je viens me munir à vous, et puis des fois, dans l'énergie, ça me fait des petits impacts. Alors, on va aller voir. Alors, en lien avec « Seul et mentir » qui est ressorti une deuxième fois aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir la catégorie de mensonges? Oui, alors on va avoir un mot pour nous indiquer la catégorie de mensonges. On y va. Un, deux, oui. Trois, on est toujours dans l'émotion. Un, deux. Ok. Il y a 30 pages. 10, 20, 10, 11. Attends. Tout, tout, tout. C'est 11 et demi. Alors, entre 10 et 20, oui. 10, 11, c'est page 11. Je suis là tout de suite. On est là, ici, oui. Trois, un, deux, trois. Le mensonge de la guerre. C'est ça qui teste. Quel est le mensonge, présentement, qu'on doit éclairer? Et c'est le mensonge de la guerre. C'est quand même pas pire. Parce que ça, c'est des mots tels quels qui ont été utilisés par les médias depuis plusieurs mois. On nous dit, nous sommes en guerre. En France, on l'a dit, au Canada, on l'a dit, on l'a dit aux États-Unis, on l'a dit, dans beaucoup de pays, on dit, nous sommes en guerre. C'est le mensonge de la guerre qu'il faut mettre au point zéro. Donc, nous ne sommes pas en guerre. On met le mensonge de la guerre au point zéro. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher une autre donnée? Non, pas pour aujourd'hui. Je vais venir vous rencontrer dans un petit bout de temps. On va laisser tout ça s'intégrer. Je vais venir vous rencontrer dans quelques temps. Oui, mais Sylvie Lépine qui dit guerre contre le virus. Je n'ai dit bois de toutes les sortes de guerres. Je vais le tester. OK. Hum, vous vous faites travailler. Tant mieux. Tant mieux. Très bien. Est-ce que j'ai besoin de tester le type de guerre qui est le plus important? Non. Est-ce que c'est la guerre sur tous ses aspects? Oui. C'est la guerre sur tous ses aspects qui est le plus grand mensonge à mettre au point zéro présentement. Donc, c'est la guerre et du virus. Et la guerre des gouvernements. Et la guerre des êtres humains qui ne sont pas d'accord. Et la guerre des guerres de clans. Hein? Les guerres de clans. Qui a tort, qui a raison. T'as tort de raison. J'ai tort de raison. Je le vois, moi, sur mon fil de Facebook, là. C'est fou. Qu'est-ce qui se passe sur mon fil de... J'ai jamais... Oui, la guerre de l'égo, l'histoire, exactement. La guerre. On revient dans le point zéro. Quand le point zéro est là, il n'y a plus de guerre. Parce qu'il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de qui a tort, qui a raison. Alors, la guerre qui doit être désamorcée présentement, c'est la polarisation de nos opinions, de ce qui se passe dans la pièce de théâtre. On doit mettre ça dans un immense et total point zéro. Oui, Louise, nos petites guerres personnelles, avec un tel, avec une telle. Oui, Marie-Ève, la pensée de domination. Nicole dit, nous nous croyons en guerre, mais la vie sur terre est ce qu'elle est. Est-ce qu'elle n'est pas ce qu'on veut qu'elle soit? Oui, on pourrait dire ça, on pourrait se mettre dans accepter. Mais moi, je crois profondément que si on met tout au point zéro, en se mettant même pas dans accepter. Comprenez-vous? Parce que accepter, c'est croire qu'il y a une polarité qui est mieux que l'autre. Tu sais, quand les adeptes de tout est parfait, moi, je ne suis pas une adepte de tout est parfait. J'en parle beaucoup dans mon programme âme. Je ne crois pas à ça, que tout est parfait. Je crois que tout est le résultat de ce que nous faisons avec. Et que notre départ n'est pas toujours le départ le plus intéressant. Que nos systèmes de pensée, que nos pensées limitantes nous mettent dans plein de situations qui sont loin d'être parfaites. Et qu'après ça, si nous, on vient se dire, ah, mais c'est parfait, bien, c'est parfait. C'est-à-dire que je peux continuer à créer du n'importe quoi, puis c'est parfait. Et alors, il ne faut pas que je m'en porte, je reste au point zéro moi-même. Alors, voilà. Donc, la dualité n'est pas toujours une forme de guerre. Oui, exactement, Réjeanne. La dualité est toujours une forme de guerre parce qu'il y a toujours deux parties. Donc, dès qu'il y a deux clans, dès qu'il y a deux idées, dès qu'il y a deux trucs qui s'opposent, on est dans une forme de guerre. Donc, on met tout ça au point zéro. On fait, je commande que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative de toute cette guerre sur Terre s'installe maintenant. Je commande de mettre la situation planétaire au point zéro maintenant. Et après ça, ça va être dans nos actions quotidiennes, dans nos prises de position quotidiennes, dans nos pensées quotidiennes. Parce que ne croyez pas que vos pensées que personne n'entend n'ont pas un impact faramineux sur la vie qui nous entoure. C'est un grand défi. C'est un très, très grand défi. Et oui, Nicole, il y a des virus depuis la nuit des temps. Notre corps est une machine biologique. d'une force extrême. Surtout si nos pensées sont alignées. Surtout si on n'a pas peur. Surtout si on prend soin de nous. Et là, à ce moment-là, sortir de ce système de peur-là, en mettant tout ça au point zéro. Très passif. On a fait un beau travail d'équipe aujourd'hui. Alors, merci, 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 merci d'être là. Merci de jouer avec moi, comme toujours. Je vous dis toujours merci de jouer avec moi. Parce que pour moi, la vie sur Terre est un jeu. Et on apprend à en connaître les règles et les meilleures façons de bouger nos pions. Et de devenir le maître de ces pions que nous sommes. Donc, de ne pas laisser à d'autres le loisir d'être le maître de qui nous sommes. Ça, ça fait vraiment partie aussi de sortir de la dualité. Parce que quand on se met petit et qu'on se met à écouter religieusement sans se poser aucune question, toute forme d'autorité ou qui veut devenir une autorité, on devient des pions et on retombe dans la pièce de théâtre de la dualité. Donc, à nous de devenir les maîtres de nos pensées, les maîtres de nos actions. De vivre ça dans une fréquence de point zéro extraordinaire. Et nous irons continuer de jouer ensemble en regardant bien ce qui se passe. Alors, ce fut une joie pour moi de ne pas vous voir. Ce fut une joie de ne pas vous voir. Ce fut une joie de partager avec vous. Ce fut une joie de pouvoir venir échanger avec vous, de danser avec vous. Et on va se retrouver bientôt. Pour les gens qui sont dans mon groupe privé, on se voit après-demain. Oui, après-demain. Et sinon, pour nous autres ici dans les lives, on se voit bientôt. Je vous fais comme d'habitude, je vous fais un petit coucou 24 heures d'avance. Quand j'ai quelque chose à vous dire. Moi, je vais vous parler si j'ai quelque chose à dire. Si j'ai rien à dire, je ne viens pas vous parler. Je regarde l'heure du temps. Je regarde qu'est-ce qui se passe. Et après ça, quand ça fait ding ding dans mon cerveau. Puis moi, j'ai dit ça la veille. Hier, ça fait ding ding dans mon cerveau. Hier matin, je vais être « Ok, ma fille, c'est demain. Tu y vas. » Donc, merci, merci à tout le monde. Merci d'être là. Partagez le live. Vous savez que les lives sont partagés. Plus il y a de j'aime, plus il y a de commentaires, plus il y a de partage, plus les lives sont partagés. Et je crois que de partager cette vision de ce qui se passe présentement est très, très, très important. Donc, merci à vous tous de m'aider à partager cette vision-là de non-dualité, de point zéro et de rayonnement de qui nous sommes. Allez courir, allez jouer dehors. Faites sortir votre feu. Sortons du marécage. Et allumez vos cerveaux de belles idées et de beaux projets. Et on met un mouvement par en avant qui s'installe. Alors, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, ma belle gang. Et on se met vraiment à travailler le point zéro quotidiennement, tout le monde ensemble. S'il vous plaît, on envoie ça dans les plans énergétiques, afin que, ouf, on mette un petit baume sur tout ça et un non-gant cosmique. Alors, je vous dis belle fin de journée. Bye tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Bye.